Comment les acupuncteurs soulagent-ils le mal de dos ? Quels remèdes naturels sont employés dans le traitement des rhumatismes ? Qu'est-ce que la réflexologie ou la sophrologie ? Médecine naturelle, médecine douce, thérapeutique millénaire ou moderne, chinoise, tibétaine ou indienne ? Elles sont l'objet de nombreuses questions. Sont-elles efficaces, dangereuses ? Comment les utiliser ou quels mots sont-elles à même de soigner ? Le guide familial des médecines alternatives, en 400 pages, décrit et analyse 130 de ces thérapeutiques alternatives et vous apporte une foule d'informations sur cette foison de pratiques venues du monde entier. Que vous vouliez mettre un terme à ces mots quotidiens qui vous perturbent, insomnie, migraine, douleur lombaire ou rhume, prévenir la maladie par une alimentation saine ou améliorer votre forme, Le guide familial des médecines alternatives vous permettra de faire face au quotidien à vos petits malheurs et à vos accidents de santé, plutôt que de les subir. Organisé alphabétiquement, cet ouvrage est d'une consultation facile. Vous devez à saluer découvrir ces méthodes différentes pour vous soigner et des moyens naturels de protéger votre santé. Sous-titrage Société Radio-Canada